Alors, imaginons qu'on a une ferme dans laquelle il y a un poulailler qui produit des œufs, et puis hier on a eu 398 œufs, et aujourd'hui 251. Et disons qu'on a besoin de savoir combien il y a eu d'œufs en tout sur ces deux derniers jours. Alors, évidemment, une manière de faire serait de poser l'opération 398 œufs le premier jour, plus 251 œufs le deuxième jour. Donc on pourrait calculer le résultat de cette addition, et trouver le résultat exact, donc le nombre d'œufs exact qu'il y a eu pendant ces deux jours. Mais disons qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'on n'a pas de papier sous la main, et qu'on a envie de faire ce calcul de tête, mais qu'on n'a pas vraiment besoin de savoir quel est le résultat exact, mais simplement de savoir à peu près combien il y a d'œufs au total. Alors le mot clé ici, c'est estimer, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire le calcul exact, on va juste trouver à peu près à quoi ça correspond. Donc on va noter ça comme ça, plutôt avec ce symbole-là que tu as peut-être déjà vu, qui veut dire à peu près égal à, ou bien environ égal à. Alors essaye de le faire de ton côté, mets la vidéo sur pause, et puis on verra comment est-ce qu'on peut faire ensemble. Alors maintenant que tu as réfléchi, on va le faire ensemble, et en fait ce qu'on va faire, c'est arrondir nos deux nombres à la dizaine la plus proche. Alors je vais commencer par 398, ici, et on va essayer d'arrondir 398 à la dizaine la plus proche. Alors ici on a trois centaines, neuf dizaines et huit unités. Donc ici, ce qui est certain, c'est que 398 est plus grand que 390. Ça c'est donc 39 dizaines, c'est le nombre de dizaines qui est immédiatement avant 398. Et puis évidemment le nombre de dizaines qui est immédiatement après, donc qui est plus grand que 398. Eh bien là j'ai 39 dizaines, au-dessus je vais avoir 40 dizaines. Et 40 dizaines, ça s'écrit comme ça, en fait c'est 400. Donc 398, c'est compris entre 390 et 400. Alors j'ai dit qu'on allait arrondir 398 à la dizaine la plus proche. Donc c'est lequel ? Est-ce que c'est 400 ? Est-ce que c'est 390 ? Évidemment c'est 400, puisque 398 est beaucoup plus proche de 400 que de 390. Si tu as vu les vidéos sur les valeurs arrondies qu'il y a sur la CAD Academy, tu dois te rappeler que quand ce chiffre des unités est supérieur à 5, on arrondit à la dizaine supérieure. Et quand au contraire le chiffre des unités est inférieur à 5, on arrondit à la dizaine inférieure. Donc ici 8 c'est plus grand que 5, ce qui fait qu'on arrondit à la dizaine supérieure qui est ici 400. Donc finalement 398 plus 251, eh bien ça va être à peu près égal à 400, qui est un arrondi de ce nombre-là, 398, plus un arrondi de 251. Alors là je vais le faire aussi comme tout à l'heure, 251. Ici j'ai 25 dizaines et une unité. Donc évidemment ça sera plus grand que 25 dizaines. 25 dizaines ça s'écrit comme ça, c'est 250. Et ça sera plus petit que 26 dizaines. Et 26 dizaines je l'écris comme ça, 26 avec un 0. Alors cette fois-ci, tu vois que le 1 qui est là est plus petit que 5. Donc on va arrondir à la dizaine inférieure, c'est-à-dire à 250. Effectivement 251 est plus proche de 250 que de 260. Donc on va arrondir à ce nombre-là, 250. Ce qui veut dire que notre addition qui est là, elle est à peu près égale à 400 plus 250. Et 400 plus 250 ça fait 650. Voilà, donc tu vois que très rapidement, on arrive à estimer à peu près le nombre d'œufs qu'il y a au total. Donc à estimer à peu près le résultat de cette addition-là. C'est à peu près égal à 650 et donc on a récolté sur ces deux jours environ 650 œufs.